Hop, donc, le premier point, voilà, donc on a Marc qui arrive, très bien, bonsoir Marc. Ok, je pense que nous n'avons pas encore eu la chance de voir Hugo Zagora, n'est-ce pas, bonsoir Hugo, donc voilà, on va juste commencer le programme, donc l'accueil des nouveaux élèves, donc Hugo est nouveau au Zagora, donc si Hugo veut bien se présenter, alors c'est, donc ici Hugo, on a l'habitude de se dire tu, puisque entre artistes, on suit toi toujours, donc est-ce que tu acceptes de te présenter à nous, ce n'est pas une obligation, mais oui, d'accord, très bien, Hugo est courageux, donc je vais activer, je vais ouvrir ton micro simplement, ce que tu peux nous dire d'où tu viens, enfin d'où tu viens, c'est-à-dire, pas de raconter toute ta vie forcément, mais d'où tu viens musicalement, est-ce que tu fais déjà de la musique, est-ce que tu joues déjà de l'harmonica, pourquoi tu aimes l'harmonica et qu'est-ce que tu viens faire ici ? Alors on t'écoute, ah, on ne t'entend pas, ah non, on n'entend pas Hugo là, est-ce que vous entendez Hugo ? Non, alors il doit y avoir un petit problème, pourtant j'ai activé ton micro, oui, donc, ah, on a perdu, ah non, Hugo est ici, alors est-ce que ton micro est activé ou un problème avec la webcam peut-être, tu n'as peut-être pas sélectionné le bon micro, tu n'as peut-être pas configuré le bon micro, je ne sais pas, problème PCK, ça a dit Hugo, bon, alors éventuellement, est-ce que tu peux taper ta présentation dans la tête de conversation, dommage qu'on n'ait pas pu entendre ta voix, voilà, donc, on va écouter pendant ce temps-là, les autres peuvent arriver, il y aura un petit peu moins de monde ce soir, pas grave, voilà, on attend la présentation du Hugo, bon, est-ce que vous avez déjà pensé au morceau qu'éventuellement, est-ce que vous avez déjà pensé au morceau que vous voudriez jouer tout à l'heure, peut-être, ok, je m'appelle Hugo, j'ai 6 ans, ah, tu ne fais pas ton âge, je t'aurais donné un petit peu plus, ah oui, 36 ans, d'accord, ah, il s'est trompé de 6 fois, voilà, c'est, voilà, carré de 6, il voulait dire, j'ai 6 au carré en, voilà, ok, 36 ans, bon, donc, un jeune, donc, technicien d'analyse, donc, tu analyses quoi, des partitions, non, je ne pense pas, qu'est-ce que c'est un technicien d'analyse ? Ah, d'accord, 200, d'accord, très bien, ok, donc, super, et tu aimes plutôt le blues et le rock, super, et donc, tu joues déjà de la musique ou pas ? L'avantage de cette plateforme, c'est qu'on peut converser en direct, parce qu'avec l'ancienne plateforme, quand je posais une question, il y avait 5 minutes de décalage, donc, pour les conversations, c'était plus dur, j'étais un peu seul, j'avais vraiment l'impression de parler à un mur, et, voilà, de temps en temps, j'avais, ah, une petite question, ah oui, je rebondis sur ce que tu viens de dire, ah oui, c'était il y a 10 minutes, là, au moins, on est en direct, donc, voilà, juste à temps, donc, Hugo nous dit, non, j'ai essayé la guitare, mais j'ai des difficultés avec mes mains, je débroche les os cassés, aïe, 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 donc, voilà, effectivement, c'est un peu difficile, l'harmonica, l'avantage, c'est que, bah, l'harmonica, il se tient bien dans la bouche, mais même si on joue, j'ai eu un ami, une fois, qui a eu un accident de moto, et qui avait tous les doigts cassés, enfin, c'est une erreur, et donc, il avait des attelles, enfin, il était, ça faisait vraiment, vraiment bizarre, quoi, de le voir avec des attelles partout, et il a joué en concert avec nous, de l'harmonica, donc, quand même très, très courageux, on va dire, et il tenait sur l'harmonica, comme ça, il ne pouvait pas faire autrement, d'une façon, donc, il fallait qu'il le tienne, enfin, qu'il le ramasse comme il pouvait, il arrivait sur scène, il jouait comme ça, quoi, et en fait, ça a très bien marché, il avait un très bon son, simplement, il avait une bonne embouchure, quoi, donc, ça, c'est vraiment important. Bon, bah, en tout cas, bienvenue, Hugo, merci de ta présentation. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans la fenêtre de conversation. Donc, les questions, je vais interroger tout le monde au fur et à mesure, mais pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'intervenir en direct avec le micro, évidemment, je lirai aussi au fur et à mesure les questions dans la fenêtre de conversation. Ok.